Bien-aimés, peu importe l'élévation et peu importe les bénédictions que Dieu peut t'accorder, Alléluia, il est important de te soumettre à Dieu. Car se soumettre à Dieu signifie porter sa croix. La Bible dit qu'en Esaïe 6 à partir du verset 1, que lorsque ce roi est mort, c'est là que le prophète Esaïe a vu la gloire de Dieu, a vu l'éternel élevé, Alléluia. Bien-aimés, le prophète Esaïe était attaché au roi Osias par patriotisme, Alléluia. Mais aussi longtemps qu'Osias vivait, Esaïe ne voyait pas la révélation de la gloire de Dieu. Aussi longtemps qu'Osias était dans sa vie, Esaïe n'avait pas eu la révélation de son appel, Alléluia. Osias, je peux prendre Osias comme l'iniquité, le péché, la colère, toutes sortes de péchés, Alléluia. Pour dire une chose, lorsque l'iniquité demeure dans ta vie, aussi longtemps que la désobéissance envers Dieu demeure dans ta vie, Aussi longtemps que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le Seigneur t'appelle à quelque chose, le Seigneur t'appelle à le servir, le Seigneur t'appelle à un grand ministère, le Seigneur t'appelle à prospérer dans tes affaires, dans plein de choses, Alléluia. Mais aussi longtemps que Osias demeure dans ta vie, aussi longtemps que l'iniquité demeure dans ta vie, Aussi longtemps que la désobéissance sera ton partage, aussi longtemps bien-aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce qu'Esaïe a vu la gloire de Dieu, après la mort du roi Osias. Esaïe a vu Dieu élever sur son trône. Esaïe a vu la gloire de Dieu, lorsque son roi, à qui il tenait tant, son roi, à qui il était attaché. Aujourd'hui tu es attaché à quelque chose. Aujourd'hui la colère est ton partage, tu ne veux pas te débarrasser de cela. Aujourd'hui l'orgueil est ton partage, tu ne veux pas te débarrasser de cela. Aujourd'hui la fierté est ton partage, tu ne veux pas te débarrasser de cela. Tu refuses d'être humble, tu refuses de respecter ton prochain, tu refuses d'être tolérant. Alléluia. Tu refuses de rendre du moins l'amour pour la méchanceté qu'on a manifestée à ton égard. Bien-aimé, tu acceptes de garder Osias dans ta vie, mais laisse-moi te dire qu'aussi longtemps que Osias demeura dans ta vie, bien-aimé tu auras du mal à voir la gloire de Dieu. Certainement tu expérimentes encore des choses, tu te dis que tu es béni. Ce que tu es en train d'expérimenter n'est rien comparé à ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé, débarrasse-toi d'Osias. Bien-aimé, sépare-toi d'Osias. Accepte que l'Osias meure en toi. Accepte que ton caractère meure en toi. Accepte que ta nature qui ne prend pas la gloire de Dieu met en toi. Accepte que le péché met en toi. Et accepte la marche par l'esprit de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses marcher comme il le souhaite. Car il a des projets de bonheur pour toi. Il a des projets de bonheur pour toi. Si tu n'es pas fatigué de tourner en rond, continue encore de marcher avec Osias. Si tu n'es pas encore fatigué de te cogner la tête, de tourner en rond, d'expérimenter des bénédictions éphémères, continue encore de marcher avec Osias. Si tu n'es pas fatigué d'expérimenter des miettes, des choses ridicules, des choses qui n'ont ni tête ni queue, bien aimé, continue encore de marcher dans ton ancienne nature. Continue de faire plaisir à ta chair. Bien aimé, bien aimé, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu, la chéquina de Dieu ne peut que s'expérimenter lorsque nous acceptons de porter notre croix. Bien aimé, la vie qu'on peut toucher, c'est la vie physique. La vie qu'on peut toucher, c'est la vie chanelle. La vie qu'on peut toucher, c'est la vie matérielle. Mais il y a une vie qu'on ne peut pas toucher. Il y a une vie qui est incorruptible, il y a une vie qu'on ne peut pas faire tomber. C'est la vie de résurrection, alléluia. Lorsque la personne de Jésus-Christ était ressuscitée, la Bible dit qu'il s'est révélé à ses disciples. Mais comment il s'est révélé à ses disciples ? Bien aimé, il ne passait plus par la porte, il ne passait plus par un endroit bien précis. Parce qu'il avait la vie de résurrection, même un mur n'était plus un obstacle pour lui. La Bible dit qu'il arrivait à traverser le mur. Bien aimé, lorsque tu acceptes de faire mourir Osias dans ta vie, Lorsque tu acceptes de porter ta croix, Lorsque tu acceptes de réfugier, de marcher dans l'iniquité, Et d'obéir à Dieu, Bien aimé, peu importe les obstacles que le diable mettra devant toi, Peu importe les difficultés, les problèmes, Bien aimé, tu auras la capacité, Par la puissance de Dieu, De pouvoir traverser ses difficultés. Est-ce que j'ai pas la capacité ? Vous savez, Le peuple d'Israël, dans le désert, connaissait les œuvres de Dieu. Alléluia ! Mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Il y a une différence entre connaître les œuvres de Dieu, Et connaître les voies de Dieu. Face à un problème, Ce qui te donnerait de la victoire, C'est la vérité, C'est la vie, Et c'est la voie de Jésus-Christ, le Nazareth. Bien aimé, Le psaume 103, à partir du verset 7, nous dit, Que Dieu a manifesté ses voies à Moïse, Et il a manifesté ses œuvres aux enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu comme nous, Nous connaissons les œuvres de Dieu, Mais nous ne connaissons pas les voies de Dieu. Il y a une différence entre connaître les œuvres de Dieu, Et connaître les voies de Dieu. Connaître les œuvres de Dieu, Nous emmène à contempler la gloire de Dieu. Nous emmène à louer Dieu. Nous emmène à célébrer Dieu. Le peuple d'Israël dans le désert, Ils ont connu les œuvres de Dieu. Ils ont connu la manifestation de la puissance de Dieu. La mer rouge a été fondue en deux. Pharaon a été frappé. Dieu a fait descendre la caille et la main. Ils ont vu les miracles, les œuvres de Dieu. Comme beaucoup d'entre nous, Cela suffisait au peuple d'Israël, Simplement à louer Dieu. La preuve, quand ils ont traversé la mer rouge, Le peuple d'Israël, ils ont commencé à célébrer Dieu. Parce qu'ils avaient la connaissance des œuvres de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chance ce matin. La connaissance des œuvres de Dieu ne t'emmènera pas à rentrer à Canaan. La connaissance des œuvres de Dieu ne te feront pas rentrer dans tes bénédictions. Parce que, bien-aimé, tu peux reconnaître que Dieu est puissant. Tu peux reconnaître que Dieu est glorieux. Tu peux reconnaître que Dieu ressuscite les morts. Tu peux reconnaître que Dieu guérit, alléluia. Mais la mise en pratique des voies de Dieu en est une autre. Bien-aimé, je sais que Dieu est glorieux. Mais lorsque je ne marche pas dans les voies de Dieu, Bien-aimé, je n'expérimente pas la croix de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas là en vain. Si vous êtes là, c'est parce que vous respectez Dieu. C'est parce que vous estimez qu'il y a un Dieu qui existe, alléluia. Vous vous disiez que le souffle de vie que vous avez, C'est Dieu qui vous a donné, alléluia. C'est connaître les œuvres de Dieu. Lorsque tu as un problème, tu te tournes vers Dieu. Tu te tournes vers Dieu parce que tu as la connaissance des œuvres de Dieu. Parce que tu sais que Dieu est capable d'opérer un miracle et de pouvoir des besoins, n'est-ce pas? C'est la connaissance des œuvres de Dieu. Mais bien-aimé, cela ne suffit pas. Laissez-moi me souvenir ce matin de Caleb et de Josué. Lorsqu'ils ont été envoyés à Canaan, espionner Canaan, alléluia. Ils reviennent. Les espions commencent à se plaindre, alléluia. Ils commencent à se plaindre même contre l'éternel. Alors qu'au prière-là, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Au prière-là, ils ont déjà vu Dieu faire des miracles, même à la sortie de l'Égypte, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils ont vu des géants à Canaan, alléluia. Bien vrai qu'ils connaissaient les œuvres de Dieu. Cela ne les a pas emmenés à pratiquer les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont ses instructions. Comment Dieu veut que tu marches? Comment Dieu veut que tu te comportes? Les voies de Dieu, c'est manifester la foi de Dieu. Si Dieu a dit qu'à Canaan, nous allons posséder ce pays où coule le lait et le miel. Est-ce que bien-aimé, tu crois en cela? Peu importe ce que tu es en train de vivre. Crois en cela, c'est connaître les voies de Dieu. Lorsque le Seigneur dit, allez-y, c'est connaître, c'est garder, c'est marcher dans les voies de Dieu. Bien même, la connaissance des œuvres de Dieu ne suffisait pas. La Bible dit que ce jour-là, Dieu a dit que cette génération ne rentrera pas à Canaan. A part Calèbre et Jésus, parce qu'ils ont observé mes voies. Le chrétien que tu es, je ne veux pas que tu sois un chrétien. Ou du moins Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien. Qui s'arrête à la connaissance des œuvres de Dieu. Tu es bon, tu es puissant, tu es redoutable, tu es capable. Cela ne suffit pas pour te faire expérimenter les bénédictions de Dieu. L'éternel ne veut pas que tu t'arrêtes à cette étape où tu diras, il n'y a que Dieu seul qui peut tout dans ma vie. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as vu Dieu manifester des prodiges. Parce que tu avais la connaissance des ses œuvres. Bien même, passe à une autre étape. Touche ton voisin. Passe à une autre étape. La connaissance des voies de Dieu t'emmènera à rentrer à Cana. La connaissance des voies de Dieu. Garder les voies de Dieu. Marcher selon les voies de Dieu te feront rentrer dans tes bénédictions. Bien-aimé, l'heure n'est plus à venir à l'église seulement. L'heure n'est plus à être là pour dire que Seigneur, je te sers. Tout simplement, l'heure est venue où bien-aimé, tu dois marcher dans les voies de Dieu. Dieu t'appelle à des grandes choses, frère. Dieu t'appelle à des grandes choses, sœur. Dieu veut que tu mettes ta confiance en lui. Tu mettes ta foi en lui. Dieu veut que tu te soumettes à ses volontés. Alléluia. Dieu veut que tu te soumettes à ses prescriptions. Alléluia. Dieu veut que tu gardes ses voies. Car ceci sera une source de bénédiction pour toi. Dieu t'a dit ce matin que tu n'as pas encore expérimenté quelque chose. Car l'heure arrive où tous ceux-là qui se moquaient de toi verront sa gloire se manifester dans ta vie. Cela qui avait dit que tu n'allais pas réussir. Cela qui avait dit que tu n'allais pas connaître les bénédictions. Cela qui avait dit que tu ne deviendras pas quelqu'un. Dieu t'a dit ce matin qu'il y a de l'espoir. Tu n'arrêtes plus à la connaissance de ses joiements. Mais pousse encore, bien aimé. Pousse encore. Pousse encore. Accepte la connaissance de sa voix. Pousse encore. Accepte de porter ta croix. Pousse encore. Accepte de vivre dans une vie de résurrection. Bien aimé. Même le mur ne pourra pas être un obstacle pour toi. Même les problèmes ne pourra pas être un obstacle pour toi. Même ce que les gens disent. Même ce que le pétuché fera. Même ce que le marabout fera. Même ce que les gens ou les sorciers feront. Bien aimé. Satan et tous ces sacroïdes ne pourront pas être un obstacle pour toi. Parce que tu as accepté. De faire mourir Osias. Parce que tu as accepté de porter ta croix. Parce que tu as accepté de mourir toi-même. Fini la rigolade en fond de Dieu. Fini la plaisanterie. Fini le raisonnement. Fini cela bien aimé. Si elle veut passer une autre étape avec son peuple. Monde de la maison du chandelier. Fini le raisonnement bien aimé. Fini la pincesse, la pétitesse. Fini la chance immacule. Fini. Fini cela. L'heure est arrivée. Quand tu dois accepter de marcher. Par l'esprit. Je parle à ton coeur ce matin. Je parle à ton coeur ce matin. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui libère. Il est le chemin. La vérité. Et la vie. Assied. De porter ta croix. Assied. De porter ta croix. Est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence du Seigneur ? Et le plus se lever dans la présence du Seigneur ? Et le plus se lever dans la présence de la présence du Seigneur ? Sous-titrage FR ?